salut les gars j'espère que vous allez bien surtout pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne ça fait un mois que j'ai pas tourné de vidéo là on est le 15 janvier aujourd'hui je vais tourner une vidéo où je vais vous présenter la caméra la insta 360 je connais même plus le nom du modèle attendez je vais aller regarder du coup insta 360 il m'avait envoyé la go 2 que je vous avais présenté sur la chaîne et là aujourd'hui c'est la one x 2 du coup caractéristique simple donc c'est la concurrence de gopro c'est la 360 ça va être incroyable c'est à dire je pourrais mettre une perche ou je pourrais la mettre sur le casque donc déjà les gars bonne année à vous parce que ça fait un mois que j'ai pas tourné de vidéo franchement je suis grave déçu que je vous avais dit ouais il faut que je tienne à faire une vidéo par semaine tous les samedis et tout vous inquiétez pas ça va revenir moi je suis en école de commerce actuellement et je suis en programme grande école bref c'est assez dur et moi avant je travaillais pas trop à l'école coup j'ai dû accumuler tout ça bref par contre il m'avait envoyé un petit accessoire comme ça qui va être bien pratique ça va me permettre de pouvoir le mettre sur le guidon comme ça ça rentre super bien en helmet moi j'ai pas de casse donc c'est mort et comme ça je trouve c'est pas ouf la vue dites moi en commentaire en ce moment le vélo franchement je vous mens pas entre les cours où j'ai masse de trucs à faire et le vélo il fait super froid parce que là il fait 3 degrés à bord d'attendez je vais vous montrer regardez le brouillard moins 3 degrés il fait à bordeaux j'ai dit 3 degrés mais c'est moins 3 degrés du coup les gars je peux vous faire le eveline d'élia pendant une vidéo ou faire de la météo là du coup il y aura une petite attache comme ça que je vais mettre sur le guidon c'est plutôt pas mal vous avez un accessoire tac vous mettez vous fermez et vous attachez pour pouvoir agrandir donc une fois que c'est attaché imagine tu l'attache comme ça sur ta barre tu viens mettre ça tu le mets dedans les vis il y en a masse leurs accessoires sont vraiment pas chers leurs caméras sont pas chers alors que gopro dites vous c'est super cher vous achetez un accessoire ça coûte deux fois plus vous avez pas tout ça dedans là vous avez masse d'attache et tout je vais vous mettre tous les liens en description vous avez une petite promo avec mon lien donc n'hésitez pas c'est en description et voilà après tu vises tu vises tu vis parce que là les gars c'est une caméra 360 ça veut dire le but c'est pas juste comme une caméra que moi je prends tout le temps en pov c'est de montrer tout ce qui a autour l'environnement les bâtiments tu peux changer l'angle de vue et tout de l'endroit où tu veux il faut que l'angle il soit plus loin tu essayes de l'allonger du vélo pour qu'on puisse voir tout le vélo ta tête tout ce qui a autour que s'il est proche de toi et qu'on va pas pouvoir voir ce qu'il y a derrière toi si tu veux mettre d'ailleurs plus loin parmi tous les accessoires qu'ils ont et une perche qui coûte pas du tout cher d'ailleurs parce que quand vous regardez les prix de la concurrence notamment gopro les prix vous tape un peu dedans avec le petit insta360 sur le côté là vous avez un pas de vis pour pouvoir mettre un trépied si vous avez envie en dessous d'ailleurs les gars j'ai mis en vente mon fat quad dites moi si je le laisse en vente ou pas vous en pensez quoi parce qu'en fait j'ai pas le temps là mon c100 sur la terrasse il est couvert j'ai pas roulé avec depuis deux mois parce que je suis allé à paris sans mon vélo parce que j'avais pas le temps du tout je me dis déjà mon c100 j'aimerais le rouler faire des plans avec une perche comme ça en 360 dans le trafic dans paris enfin bref faire des bons clips comme je faisais avant et le fat quad j'aimerais bien le garder pour pouvoir faire des combos et tout mais déjà que j'ai pas le temps de faire ma passion dans la backlife on va dire le trafic quand je suis au lycée je pouvais profiter tous ceux qui sont au lycée là ils sont pas de votre gueule regardez juste des attaches comme ça ils en mettent trois quatre pour mettre un autre joint comme ça parce que là à l'intérieur j'en ai un mais à force d'écraser et tout peut-être il va s'abîmer bref du coup là c'est bien fixé ma perche que je peux ajuster plus il faut savoir que la perche elle est fait exprès pour que lorsque vous allez mettre la caméra la caméra elle va pas montrer la perche c'est à dire on va pas la voir on va juste voir le vélo l'environnement et tout on saura même pas ce qu'il prend en vidéo et les gars petite anecdote pendant que je range tous ces accessoires qui m'ont envoyé parce qu'il y en a trop en fait quand habite dans une résidence comme moi t'as un gardien en général du coup moi je vais voir mon gardien et je lui dis bonjour monsieur il ya eu un colis qui a été déposé hier apparemment j'aimerais le récupérer ouais c'est énorme et tout je l'ai porté tu fais ouais c'est une trottinette et tout il m'a fait mais t'as pas dit j'ai une trottinette genre il s'est dit vas-y lui il a un problème il achète combien de trottinettes ça coûte cher quand même des trottinettes et je lui ai dit ouais je suis sponsor par une marque et tout et il a pété des barres je vous jure il me croyait pas refusé de croire que j'avais des trottinettes gratuites et je coupe le carton comme un bouché moi ils m'ont donné le fast charge hub pour en mettre deux petites batteries à l'intérieur pour les charger et fast charge donc rapide un bullet time corde c'est en fait tu l'attache à ta caméra et là en fait il ya un câble qui se tend jusqu'à la caméra après tu fais ça avec en fait derrière comment ça rentre voilà c'est après regarder le rendu comment c'est beau moi dans la rue je suis sur mon vélo avec une corde comme ça les jeunes moi un lens cap donc lens l'objectif du coup je pourrais avoir une coque sur ma caméra et la caméra elle fait de la 5,7k en 360 flow state stabilisation il ya de la stabilisation waterproof to 10 meters mon accent incroyable en anglais je sais que vous êtes tous j'y avoue 10 mètres de profondeur invisible selfie stick c'est quoi c'est la perche quand vous mettez la perche et bah elle sera invisible on verra même pas la perche ça je trouve vraiment ça incroyable all editing ça veut dire que c'est toi même qui va choisir ton éditage en gros tu mets la caméra comme ça c'est pas parce que tu la mets comme ça que tu vas voir que comme ça tu vois partout et du coup dans ton ordi toi après tu pourras choisir de tel à tel endroit l'angle que tu auras envie ou tu peux dire de tel à tel endroit je veux que ça passe de là à là pendant genre par exemple 4 secondes ça va passer de là à là donc ça va faire comme ça dans la vidéo tu verras l'angle se déplacer bon bref c'est incroyable ultra bright touch screen je pense que c'est tactile l'écran une batterie dites moi dans l'espace commentaire aussi les cadeaux que vous avez eu pour noël si vous avez eu des vélos si vous avez eu des accessoires pour votre vélo si vous avez eu des caméras des téléphones bref dites moi je veux tout savoir ça m'intéresse donc quand vous l'ouvrez ça donne comme ça vous avez kiffé ou quoi donc là on n'a pas de vis pour pouvoir mettre tout ce qui joue là dessus je pense que la face c'est celle ci parce qu'on a l'écran et moi comme je sais pas utiliser la caméra au lieu de regarder un tuto sur youtube et bah j'ai l'application et sur l'application il ya tout tu peux tout savoir tu n'as pas besoin de youtube il y a une vraie communauté tu vas sur leur compte insta ils mettent beaucoup de vidéos contrairement à gopro tu vas sur leur application ils te montrent plein d'exemples par exemple sur le personnel planète à plein d'exemples en dessous ça lie les gens qui consomment leurs produits j'adore regardez tu vois karting tu mets un sac c'est énervé donc on continue sur la boîte donc là il ya le câble mais c'est super bien fait jurez moi qu'un stat 360 m'aide pas trop bien est ce que vous avez déjà vu gopro qui vous envoie des protections comme ça profitez-en les gars c'est pas tous les jours que ça arrive donc voilà connecté là c'est en train de se connecter après j'aurai tous les plans mon téléphone ça veut dire j'aurai pas besoin de brancher à mon ordi je peux faire le montage sur mon téléphone l'application donc le petit bouton que vous avez sur le côté regardez c'est juste des verrouilles et ça allume c'est à dire l'allumé et tu veux l'éteindre c'est pas juste appuyer une fois comme ça t'appuie genre pendant une seconde et demie deux secondes et voilà quand vous descendez l'écran vers le bas comme ça le tactile il fonctionne super bien vraiment je mens pas là je touche à peine comme un téléphone donc là vous avez la luminosité voilà c'est comme sur un iphone ils ont copié les les signes avec une petite lingette à l'intérieur je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai pas besoin moi je vais pas l'utiliser mais pour si tu veux nettoyer la caméra là petit autocollant comme avant que je vous avais montré sur l'autre peut tourner tout rien tu veux voir mon gros crâne là et voilà là tu vois mon gros crâne alors que la caméra le prend vers toi mais ça voit mon gros crâne tu peux mettre ce que tu as envie et tout voilà je sais juste pour voir après bien sûr quand tu prends en vidéo ça prend tout en instantané j'ai une sale de gueule on va passer sur la partie en bas donc ta vidéo standard tu as le timelapse donc un accéléré et à la photo si tu veux faire une photo moi je vais laisser en vidéo et je sais pas vous les gars mais moi personnellement quand je reçois une caméra ou un ordinateur un téléphone ou quoi que ce soit à chaque fois je bégaye si j'ai pas eu le modèle intérieur tu vois c'est par exemple tête caméra gopro héros 8 et que tu reçois la neuve bah tu as quelques petits modes qui changent mais c'est simple si tu n'as jamais eu produit que tu reçois le produit on est d'accord on galère un peu alors que là tu as le mode d'emploi et tout sur l'application là j'ai tout regardé tu as toutes les vidéos enfin c'est super bien fait c'est des trucs hyper court c'est pas des trucs relou et donc là par exemple on a la caméra front de front caméra là tu vois parce que tu vois ma grosse gueule là devant tu vois et donc si tu changes là tu switch ça change la caméra ça met l'autre côté en gros ça fait une caméra de téléphone quoi ça sert clairement à rien ça achète une 360 gros c'est pour mettre 360 donc là t'as le mode 360 et t'es vraiment hyper bien c'est le mode grand angle d'un iphone mais en 360 tu vois au lieu d'avoir juste le grand angle comme ça devant toi t'as le grand angle partout autour de toi c'est super stylé tu sais vous allez être comme ça derrière votre ordi là ouais Mathias arrête arrête je vous jure c'est trop bien regardez vous mettre des plastiques comme ça pour pas que ça tape les coins et tout elle arrive en bonne état ta caméra quoi tu vois ah ouais carrément moi je m'attendais à la batterie direct non donc là t'as une petite boîte insta 360 les gars vous savez quoi comme airpods moi perso j'ai les tout derniers j'avais les pros et tout avant mais c'est insupportable ça tombe des oreilles bon mon gars sache que du coup avec tous les accessoires que j'ai là je vais pas tout utiliser insta 360 m'a pas dit de les faire gagner sauf que moi je vais vous mettre bien vous êtes la famille ou pas je vais vous faire gagner plein d'accessoires de leur marque peut-être une caméra de chez eux un jour qui sait c'est simple t'as trois quatre jours bref il y aura les conditions dans tous les cas dans la publication ce sera plus clair pour toi donc le gagnant bien sûr j'irai le voir en message sur insta tu m'envoies ton adresse moi je t'envoie un petit colis je mettrai ta petite adresse dessus et je te l'enverrai que tu sois en martinique en guadeloupe où que ce soit tu peux gagner n'hésite pas à participer en plus je ne pose jamais sur insta en ce moment là je reviens avec un petit cadeau c'est bénéf pour vous première vidéo avec les abonnés donc là on est dans mon appartement les gars regardez comment c'est bien rangé voilà pour montrer comment ça fonctionne un peu là vous voyez moi parce que je vous montre pas la trottinette elle est là on va dans la cuisine voilà c'est pour que vous ayez un petit aperçu de la caméra en vrai tu peux prendre en vidéo tes voisins et tout c'est incroyable tu mets ça chez les voisins tu rentres dans la fenêtre n'oublie pas que tu peux liker si t'as kiffé la vidéo abonne toi commente ce que t'en penses et voilà un petit coup de danette là